Je vais devoir tenir mon doigt si on prend un peu plus tôt. Il y a quelqu'un qui va venir avec tout le monde. On peut se rapprocher un peu avec mon chat. Merci. Et on va arrêter les abattés. Bonjour, bonjour à tous. On va encore peut-être attendre un petit peu avant que je vous passe du brief de ce qui s'est passé entre la semaine dernière et aujourd'hui. Voilà, on avait besoin d'un homme fort avec un doigt fort. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton pour pouvoir sauter ça aussi ? Bon, on va encore attendre un tout petit peu. Alors, bonjour à tous. La semaine dernière, et merci encore une fois d'être là, d'avoir répondu présent. Je vous ai demandé de faire du bruit. Je vais vous entendre faire du bruit là maintenant. Faites du bruit ! C'est pour toi, Dan. C'est pour toi, Dan. Bon, voilà, j'ai essayé d'être un peu plus sérieux parce que ce que je vais vous dire n'est pas forcément, ben, c'est pas que bé, quoi. Alors, déjà la semaine dernière, La radio, la presse, j'ai rappelé la presse et la radio, je ne sais pas s'ils sont ici. Est-ce qu'il y a des gens de la presse ou de la radio ? Non. Donc, la presse et la radio étaient présents. Vous avez vu qu'il y a eu énormément de commentaires de faits. On ne peut plus dire en Guadeloupe, je ne savais pas. De Saint-François, à Bastère, en passant bien sûr par Saint-Rose, tout le monde aujourd'hui est au courant de l'érection de cette antenne de plus de 30 mètres d'auteur. Donc, aujourd'hui, tout le monde le sait. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Et pourtant, et pourtant, certaines personnes semblent encore aujourd'hui ne pas être au courant. Je pense notamment aux élus de la mairie. Car à ce jour, malgré le tapage que nous avons fait, malgré tout le bruit que vous avez fait, malgré les cris d'indignation que vous avez exprimés la semaine dernière, nous n'avons eu aucun contact avec les élus. Nous n'avons eu aucun contact avec l'opérateur SFR Caraïbes. Ils n'ont pas jugé bon, malgré le fait qu'on ait réclamé des contacts, malgré le fait qu'on ait cherché à avoir de l'information, d'essayer de voir avec eux ce qui se passait. Nous n'avons eu aucun contact avec eux. Alors, messieurs, mesdames, les élus de Sainte-Rose, lorsqu'il s'agit de vous élire, vous savez venir ici à Sainte-Rose et crier « Saint-Rosien, Saint-Rosienne, je vous aime ! » Je l'ai entendu avec la voiture, avec le bruit, avec tout ça. Et aujourd'hui, qu'on a besoin d'eux, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Je ne te connais pas. C'est comme ça qu'on nous aime. C'est comme ça qu'on nous protège. Les élus ont un devoir de protection de l'ensemble de la population. Où est la protection de nos élus ? Ils brillent par leur absence. Alors, c'est pour ça que je dis encore une fois, ils ne veulent pas nous parler, ils vont nous entendre. Alors, faites du bruit ! L'indignation est totale. Cette semaine, nous sommes partis à la mairie. Nous avons cherché à avoir des informations, à l'urbanisme notamment, pour se connaître à minima s'ils étaient au courant, enfin au courant, s'ils avaient les documents, s'il y avait une déclaration de travaux de fête, s'il y a eu un permis de fête, s'il y a eu des communications qui ont été faites par SFR Caraïde. Et nous avons trouvé porte close. Nous avons tambouriné, tapé, frappé sur les portes. Aucune réponse. Et pourtant, je peux vous assurer, qu'au même moment où nous étions devant la mairie, et plus particulièrement devant les portes du service de l'urbanisme, il y avait se tenait une réunion entre Mme Basagé, notre maire, Mme Moriot, déléguée à l'urbanisme, M. Pavi, directeur de l'urbanisme, M. Érigent, directeur du foncier, ils étaient là à quatre, à quelques mètres derrière les portes. Ils nous entendaient. Et pour toute réponse, tel Roméo et Juliette, M. Pavi est monté sur son balcon et a commencé à nous dire « Non, non, il n'y a personne, il n'y a personne, on ne peut pas vous répondre, écrivez-nous ! » « Si ça, ce n'est pas de l'injure, si ça, ce n'est pas de l'insulte, dites-moi ce que c'est ! » Est-ce que vous êtes d'accord avec leur... Est-ce que vous êtes d'accord au moins avec leur coup ? Depuis, depuis, Mme, Mme le maire, communique, communique, ne riez pas sur Facebook. Facebook, qui est une plateforme publique, mais privée. Une page Facebook réservée à ses amis. Vous êtes amis sur Facebook. Est-ce que c'est un moyen honnête, décent de la part d'une mairie, de la part d'un maire, d'un édile, de nos élus ? Est-ce que c'est décent de nous donner des informations via Facebook ? Aucune information officielle nous est donnée. Alors, Mme le maire, vous l'avez tous lu hier, affirme que la commune n'a donné aucune autorisation et qu'elle engage une action pour construction illicite. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? On nous ment ! On vous raconte n'importe quoi ! Parce que la réglementation n'a rien à voir avec ça ! Je vous explique ! Et vous avez des maisons dessous, juste ? C'est bon, c'est bon ? On me ramène une deuxième seconde ? D'accord. Nous sommes, comme vous le savez, nous sommes en état d'urgence sanitaire. Et dans le cadre de la loi de l'urgence sanitaire, en mars 2020, le ministère des télécommunications a autorisé, a publié un décret autorisant tous les opérateurs de pouvoir construire, élever des antennes relais sans demander d'autorisation, sans demander, sans avoir, je dirais, de pas m'y construire ni de déclaration de travaux. Mais, et c'est là où ça devient vraiment comique, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que cette autorisation qui a été faite afin de faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, donc y compris également sur notre territoire, devait donner la possibilité à toutes les personnes de pouvoir travailler en télétravail. Pour accéder au télétravail, il faut effectivement qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait de la fibre, il faut qu'il y ait... il ne faut pas que ça soit un désert numérique. Or, il est précisé dans les mêmes textes que ça pouvait se faire sous deux conditions. 1. Caractère temporaire. Est-ce que vous voyez ça, un caractère temporaire avec 37 mètres d'autor ? 37. 2. 45 mètres, me dit-on. Deuxième chose. Il est dit également, la deuxième condition pour que l'opérateur puisse s'élever, 1. qu'on soit dans un désert numérique. Ici, il n'y a pas de désert numérique. D'abord, caractère temporaire et désert numérique. Or, je vous rappelle tous que nous avons plusieurs antennes qui, ici, même si les communications ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on souhaite pour pouvoir jouer au jeu, etc., télécharger, je vous rappelle que nous avons ici, autour de nous, déjà trois antennes. Nous avons les antennes sur le Piton, nous avons les antennes sur Sofoya, nous avons la nouvelle antenne Digicel qui est là derrière. Donc, on ne peut pas parler, ici, d'absence de couverture numérique. D'autant plus vrai que la fibre, et on a dépensé, et on dépense des millions. C'est votre argent qu'on est en train de dépenser pour mettre de la fibre. Et à côté de ça, on dit que vous êtes dans un désert numérique, ce qui justifie l'érection d'une antenne de 37 mètres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et la mairie, vous me direz, dans tout ça, elle n'est pas au courant. Il y a l'obligation de la part des opérateurs, même en situation, je dirais, de crise Covid actuelle, ils ont l'obligation de tenir, informer la mairie. Même si la mairie ne prend pas de décision immédiate sur une déclaration de travaux temporaire ou alors un permis de construire, elle est tenue informée. Et c'est une obligation réglementaire. Alors, quand Mme le maire vous dit « Moi, je ne suis au courant de rien, je ne sais pas, j'apprends combien construire une antenne, horreur, affaires et damnations, de qui se moque-t-on ? » On se moque de vous ! L'autre question que nous pouvons également nous poser, parce que toutes les mesures qui ont été prises dans le cadre de l'ordonnance de mars 2020 concernant l'installation de ces antennes en période de... Excusez-moi... En période de... En état d'urgence sanitaire. Merci. En fait, tout ça se termine le 2 juin. L'état d'urgence sanitaire normalement élevé le 2 juin. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi SFR est si pressé de monter une antenne à à peine un mois de la levée de l'état d'urgence. Si ce n'est... Si ce n'est que de nous imposer de profiter d'une situation pour nous imposer son diktat. Et ça, nous disons non ! Disons non ! que l'antenne est implantée sur des périmètres patrimoniaux remarquables. Ici, le site est protégé. Nous avons également des lieux chargés d'histoire. L'histoire peut-être difficile, mais l'histoire qui appartient à la Guadeloupe, notamment sur la Pointe-Allègre. Notamment sur toute cette côte ici, nous avons des sites remarquables, naturels, mais aussi, nous avons un patrimoine, pas encore classé, mais que l'on appelle le petit patrimoine. Et je pense notamment à la sucrerine de Jean. La réglementation nous dit quoi ? La réglementation nous dit vous ne pouvez pas construire une antenne qui défigure les sites naturels. Vous ne pouvez pas construire une antenne à moins de 500 mètres d'un monument historique ou d'un site classé. Ce qui s'est passé notamment, on a eu le cas ici plusieurs fois sur la Guadeloupe, sur d'autres opérations, sur d'autres sites classés. Nous avons contacté le conservatoire. Nous avons informé le conservatoire. Le conservatoire nous a donné énormément d'informations. Et notamment, nous avons repris ici tous les sites. Tu m'entends ? Ah là, on arrive. Ah, super. Vous m'entendez mieux ? Est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui. Je vous m'entends ? Vous m'entendez ? Oui. Non, je peux mieux. Non. Ou vous m'entendez mieux comme ça ? Là. Celui-là ? Bien. Tant mieux, je peux garder mon papier. Oui, je disais, nous sommes ici sur des sites remarquables. Et donc, normalement, merci. Et donc, normalement, rien ne peut se construire, rien ne peut se faire. D'autant plus que nous avons également du patrimoine, du patrimoine immobilier remarquable. Je pense notamment à la sucrerie Nogent. Normalement, il est dit qu'à moins de 500 mètres, on ne peut rien construire. Et dans tous les cas de figure, il ne faut pas que l'on voit l'antenne à partir de ces sites. Je vous mets au défi parce que je l'ai fait plusieurs fois cette semaine. Nous avons tiré des films, nous avons tiré des photos que nous allons publier sur l'ensemble des sites classés par le conservatoire. Nous ne voyons qu'une et une seule chose. Non, pas les tortues qui viennent fondre. Non, non. On ne voit pas les aigrettes, il n'y en a plus. On ne voit que l'antenne. Et ça, ça n'est pas normal. Alors, et la suite ? Vous allez me dire, et la suite ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous vous êtes mobilisés la semaine dernière. Vous vous mobilisez encore aujourd'hui et je vous en remercie. Mais qu'est-ce que nous allons faire ? Croyez-moi, on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Nous avons beaucoup oeuvré déjà cette semaine. Nous oeuvrons encore plus la semaine prochaine. Et nous allons aller au bout. Au bout du bout. Le préfet est déjà averti. Le préfet a été alerté. Nous avons également, nous nous sommes entourés, je dirais, de plusieurs juristes. Nous allons mettre en place, nous allons saisir le tribunal administratif par rapport à nos élus, par rapport au pouvoir public qui, à ce jour, n'ont pas fait leur travail. Nous allons saisir également le tribunal judiciaire par rapport cette fois-ci à SFR, SFR Caraïbes, parce que SFR Caraïbes ne respecte pas la loi. Il nous impose son dictat et se moque littéralement à la fois de la mairie et à la fois de vous. Et là, on dit non. Donc, le tribunal administratif sera saisi. Le tribunal judiciaire sera saisi. Le préfet est déjà saisi. Et s'il faut aller en Conseil d'État, avec vous, nous irons en Conseil d'État. Mais nous ne lâcherons pas. Pour terminer, pour terminer, je dirais, d'abord, j'invite les élus qui n'ont pas pu venir à venir nous rencontrer, à venir nous voir, à discuter avec nous, à venir s'expliquer qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité qui viennent s'expliquer où sont les élus. J'invite de nouveau, encore une fois, SFR, ou du moins, toute la batterie d'avocats d'SFR, à venir nous contacter, à se rapprocher de nous, de nous donner leur position. Mais ça, ils ne veulent pas parce que c'est la loi du plus fort. Soyez assurés que la lutte continue et que la lutte continuera tant que sera élevée cette antenne. Cette antenne n'est pas branchée. Cette antenne, pour l'instant, n'est pas connectée. On peut même se poser la question pourquoi elle n'est pas connectée ? C'est vrai. Pourquoi ? Il y a au pied un immense carton qui n'attend qu'une chose, qu'il soit dérobé, qu'il soit saccagé, qu'il soit brûlé. Et pourquoi ? Pour pouvoir nous décrédibiliser totalement. Alors on leur répond, nous avons bien compris que vous mettez une chèvre pour attirer le tigre, pour chasser le tigre. Moi, je suis le tigre, mais j'ai peut-être aussi un petit cerveau, alors je n'y touche pas. La lutte continue et ce que je vous demande, c'est de vous faire entendre de Saint-Trans-Adehé. Faites du bruit ! Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer ? Le micro est ouvert, c'est le moment. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Nous, cas, bon, je vois qu'il y a certaines personnes qui peuvent ne pas comprendre le créole, donc je serai dans l'obligation de parler... Oui, donc je serai dans l'obligation d'essayer de parler le français pour faire au moins comprendre à certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre le créole. Mais bon, je ne suis pas aussi fameux en français que monsieur, mais je pourrais quand même expliquer. Il y a une chose qu'on ne peut passer à côté. Nous sommes livrés à nous-mêmes. On nous emmène vers le ténèbre et personne, personne responsable dans notre secteur ne vient nous voir et essaie de comprendre la situation que nous vivons dans un ensemble, dans un ensemble de professionnels, et des problèmes que nous sommes liés. Je prends la parole parce qu'on me connaît, je suis un militant. Je suis un militant de toujours, mais pour toutes les bonnes causes. Je n'ai pas de particularité, je n'ai pas de couleur, je n'ai pas... On est français, soi-disant, mais nous, on est Guadeloupéens parce que les règles françaises ne sont pas respectées comme en métropole. Donc nous sommes voués à nous-mêmes. C'est un camarade qui me l'a dit tout à l'heure, qui est d'extérieur aussi, qui dit ce ne sont pas les mêmes règles. Aujourd'hui, on est dans la bonne période. Les personnes qui devraient venir à nous et nous expliquer aujourd'hui le pourquoi de la chose sont absents. Je vais quand même faire une petite... juste une petite boutade. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats, mais on voit peu, peu, peu et pas d'élus. Ça, ça nous gêne. Et moi qui suis habitué régulièrement à entendre que la mairie n'est pas au courant, la mairie ne sait pas ce qui nous étonne. Parce que rien ne peut se faire si la mairie n'est pas au courant, si Mme le maire n'est pas au courant, si les personnes concernées dans différents services ne sont pas au courant. On veut nous faire croire que personne n'est jamais au courant et les choses se font. On en a marre. L'unification des combats est une obligation dans la mesure que nous vivons tous les mêmes conséquences de la non-responsabilité des élus et particulièrement, moi je suis acharné à les faire venir ici et nous expliquer. On prendra le temps qu'il faudra. On les invitera tous. Moi je m'en charge. On les invitera tous. Ceux qui veulent venir viendront. Ceux qui ne veulent pas venir ne viendront pas. Mais ne viendront pas non plus nous expliquer tout l'amour qu'ils nous portent très prochainement. On les attend. On les attend. On les attend de pied ferme. On les attend de pied ferme. Et quand on parle de cette zone-là, là, moi je me demande comment on peut vendre des terrains qui appartiennent à nous. des terrains que nous dépendons parce que le biosystème c'est nous. Ce sont les animaux qui font leur boulot pour nous et nous faisons le contraire pour eux parce que, regardez, qui a dénoncé plus de 70 ans de terrain destiné aux animaux à la biodiversité a été couvert et personne ne sait au niveau mairie. À qui on va faire croire ça ? Pas à moi. Et je ne vais pas être trop long parce que le combat continue. On aura besoin de force. On aura besoin de vous. Que tout un chacun entre vous comprenne que l'unification est nécessaire parce que pourquoi on est 50 aujourd'hui, on est 40, on est une soixantaine. Demain, il faut que ça puisse durer. On sera 20. Et c'est ça qu'ils attendent. Ils attendent passer l'orage et pour pouvoir venir imposer ce qu'ils nous ont déjà imposé. Nous disons non et je me permets, je me permets parce que les camarades, on se rencontre, on discute et on a une vision. On a une vision. S'ils ne viennent pas à nous, nous irons à eux. Nous irons à eux très prochainement. Mais on prend quand même la précaution. Nous allons les inviter tous. Tous. et nous serons là pour les entendre. Et nous n'accepterons pas qu'on puisse nous dire je ne sais pas, on ne sait pas. Non, je ne le savais pas toute langue. moi, je me permets je ne sais pas que je me me pour une question, parce que à chaque fois nous interpele, ça fait déjà des années, des années que je me m'en et c'est toujours je ne sais pas, c'est un tel, c'est un tel. A pas je le, et a pas je y au. Moi, je me permets moi. Moi, je me dis dans le responsable moi, je me prenne. Je me dis que c'est un bon de business Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bonjour tout le monde. Et c'est bien que nous soyons aussi nombreux ici ce samedi à partir de 10h45, comme l'avait convié Eric. Et j'aimais beaucoup de considérations, beaucoup de passion pour ce qui se passe actuellement. Parce qu'en fait, trop longtemps, les règles de la protection de l'environnement ont été bafouées sur le territoire de la commune de Sainte-Rose. Eh bien, c'est sans cesse que je ne cesse d'écrire la préfecture, le préfet, le procureur, le maire de Sainte-Rose, pour toutes les agressions qui sont faites à notre nature. Je veux parler de ces messieurs qui déversent de l'arsenic dans la mangrove. Je veux parler de ces messieurs qui versent les carouchous de véhicules de voiture dans la mangrove. Et ceux de Canassao qui enterrent des millions de canettes non vendues de Canassao au-dessus de la zone de Diavète. Oui, chers amis, je suis là depuis 2007. Non bastaire environnement. Nous nous sommes toujours battus. Et ce combat, plus que jamais, est ainsi et aussi le nôtre. C'est pour cette raison que je me suis rapproché d'Eric. Et j'ai décidé d'engager, avec l'autorisation de mon conseil d'administration, ce combat, lequel nous devrons mener jusqu'au bout. Je dis jusqu'au bout parce que l'objet de l'association dont je suis le président nous permet d'aller jusqu'au bout et de dire à ces messieurs qu'il leur faut démonter ce qu'ils ont mis là. De dire à ces messieurs qu'il faut enlever ce qu'ils ont mis sous mes pieds. Quoi qu'on puisse dire quand même, excusez-moi, il y va aussi de la pourriture de notre vie par l'intermédiaire. Du rayon que ça va dégager. Par l'intermédiaire de la quantité de communication qui passeront par ces petits paraboles, je veux parler d'ondes magnétiques. Le corps humain supporte un certain nombre de rayonnements, mais avec ça, chers amis, c'est encore trop dangereux pour nous. Nous qui sommes sous les tropiques, vous savez que les conditions atmosphériques influent énormément sur la perception, sur la conduction de l'électricité. Je vous dis qu'il est temps que nous puissions dire aux maires de Sainte-Rose, qu'elles nous disent qu'elles ne savent pas s'il y avait un permis de construire, que nous ne marchons pas là-dedans. Notre objectif devra être l'enlèvement pur et simple de cette structure qui est montée illégalement sur le territoire de Nogène et de Plessis, alors que cela représente un danger pour les habitants. Limite-Coffre. Alors, alors, étant donné que le maire est aussi brave, étant donné que Claudine, Didine, Madame Bajazé, Madame Gabrielle, parce que nous avons la possibilité de nommer le nom de ces élus, parce que ces personnes-là ont un statut que leur confère la Constitution, eh bien, je lui dis, si elle n'était pas au courant de l'édification de cette antenne, qu'elle fasse une autorisation, une obligation, une injonction à son monsieur, lui disant dans les 15 jours, dans les 10 jours, il faut qu'il fasse disparaître cela. Nous ne pouvons faire confiance. Nous ne pouvons faire confiance aux ondits. Nous ne devons faire confiance aux politiques pour l'instant. parce que, quoi qu'on puisse dire, tout ce qu'ils diront, iront dans l'intérêt de l'urne pour qu'ils soient encore élus, ce qui veut dire qu'il nous faut être doublement réatifs, car très souvent, ce peuple de colonisés, je dirais, ce peuple de la Guadeloupe, cette population de la Guadeloupe, a été baffrée dans ses doigts, et j'en reviens même à ce qui s'est produit à DER. J'examé, il faut qu'on soit dur derrière le combat. J'appelle tous ceux qui nous écoutent à venir massivement, à venir encore plus nombreux, parce qu'il y va de l'intérêt du respect du Nord-Bastère. Il y va de l'intérêt du respect de notre vie à nous. Nous n'avons qu'une seule vie, et si nous ne l'impotons pas aujourd'hui, nous n'allons pas arriver demain matin. Et j'ai pour habitude de dire qu'il n'y a pas de futur sans nature. Oui, chers amis, il n'y a pas de futur sans nature. Et dès ce soir-là, je dis qu'il faut que ce monsieur propriétaire de cette parcelle, que j'ai déjà appelé 0673 et 674, que j'ai déjà appelé, qui n'a toujours pas répondu, il faut qu'il soit dans l'obligation, la semaine prochaine, de venir nous débarrasser de cela. Parce que cet espace qu'il a rembléé, je dirais, a gardé l'écosystème, ce qui permettrait aux crabes de nous donner encore plus de crabes pour qu'on puisse manger à Pentecôte, qu'on puisse manger à Pâques, et aussi, lors d'un bac, que l'eau puisse s'étaler sur le terrain afin d'éviter l'innovation des maisons, les mitroves. On ne peut pas accepter que ces messieurs viennent nous baffer les lois. En cas d'une automobile, c'est ensemble pour nous mettre, nous. Il ne faut pas nous ni séparation à droite et à gauche. Et si nous ne pas mettons ensemble, nous n'aurions pas de combats là. Si nous ne sommes pas ensemble, on va encore perdre le combat sous prétexte que nous avons été divisés. Et je reviens à ce monsieur Lynch qui nous a dit qu'il fallait qu'on soit divisés. Chers amis, il est temps pour nous à Sainte-Cose de faire savoir que nous existons parce que de l'Olivier et du Plessis qui sont rentrés de l'autre côté, soit à nos gens à deux mètres de chez nous, ont bien compris que Sainte-Cose devrait jouer l'exemple dans le comportement environnemental, sociétal et tout ce qui s'ensuit, le respect des règles. Il nous faut, cher Eric, il nous faut que vous tous qui êtes là, il faut nous aller ensemble pour nous réglir certains problèmes en pays. Parce qu'à Sainte-Cose, ce n'est pas clair. Il faut que ce soit sur la manière définitive et on gagnera au-delà du respect et de la rigueur qu'on mettra lors de chaque négociation, lors de chaque rencontre. Oui, Jean-Luc a dit, il faut qu'on aille les rencontrer. On ira les rencontrer. Nous qu'ils prennent là, ils viennent là pour qu'ils puissent s'engager parce que je n'ai pas confiance en ce qu'a dit le maire. Je préfère voir la signature et on risque d'être pas loin de je ne sais pas, je ne savais pas. Et un bout de cours, ce mois après, ce n'est pas moi qui ai signé, c'est mon adjoint libanais qui a signé. Ce que sous-entend, ça continue encore. Chers amis, je fais confiance, j'en ai confiance à vous. Je m'excuse rapprocher, j'ai amené ce qui est amené pour que nous puissions avoir un plaisir auditif. Il faut nous continuer dans cette direction-là. Et Eric, il faut que le mouvement prenne de la hauteur et qu'on arrête de rester ici, car là, on ne nous voit pas. Là, on ne gêne pas parce qu'on a déjà gagné leur terrain ici. On a déjà gagné la victoire ici. Il faut qu'on aille conquérir d'autres terrains. Le côté juridique nous permettra de nous encadrer, d'aller encore un peu plus loin. Mais il nous faut avoir la force, la force de dire dorénavant, on fait monter la pression parce que qui a raison ? Qui a raison ? Nous, qui a raison ? C'est nous qui avons raison. D'accord ? La raison ne se vole pas. Merci. L'Association Nord-Bastère Environnement prend sa place et prendra sa place entièrement dans cette situation, dans ce combat-là, car il est nécessaire que nous puissions faire exister la vérité, s'il vous plaît, si nos gens, aussi et partout dans le Nord-Bastère. Merci. Merci.